Voici une astuce de Mélanie de la Comsof Coler à vous pleuvez des lacs, création de conteneurs avec des images. Alors, imaginons qu'on veut créer des conteneurs pour que les images se déplacent dans la bonne forme, quadrulateur ou triangle, le bon conteneur. Alors, pour ce faire, on ne peut pas utiliser la fonction dans les packs ressources Conteneurs Rési 1 ou Conteneurs Rési 2. Il faut donc créer nos conteneurs à la main. Avant de donner les options du conteneur, on montre notre page comme qu'on a besoin. Alors ici, j'ai ajouté un grand rectangle vert pour mettre quadrulateur, j'ai fait la même chose pour mettre triangle, j'ai mis des chapeaux, j'ai décoré et j'ai créé mes formes. J'en ai fait seulement 4 pour l'exemple pour que ce soit moins long à vous démontrer comment créer ça. Alors, on commence, ensuite quand notre page est toute créée, on va cliquer sur notre conteneur, ce qu'on veut transformer en conteneur pour mettre nos quadrulateurs. Donc, je clique sur ma forme, je m'en vais dans propriété dans le navigateur toujours, et ensuite je m'en vais dans Conteneurs, ici dans les onglets Conteneurs. Alors, dans Peu contenir, je vais choisir mon clé. Et je vais lui attribuer le mot quad pour cadrer la terre, cadres. Alors, je m'en vais ici cliquer sur les petits points, je fais Ajouter et j'écris cadres. Je mets cadres, mais j'aurais pu mettre 1, 2, ce que je voulais finalement, c'est moi qui décide le mot que je voulais mettre. Je fais OK. Ensuite, je vais aller faire la même affaire pour mon deuxième conteneur, triangle. Donc, je sélectionne l'image que je veux qui devienne mon conteneur, ici c'est le grand rectangle vert. Je m'en vais dans le navigateur de propriété encore une fois. Je m'en vais sous l'onglet Conteneurs et je peux contenir mots-clés. Même chose, ici, pour les mots-clés, dans Contenir des mots, je vais cliquer sur les petits points et je m'en vais ajouter un mot-clé que je vais dire Trie pour Trie out. Et je fais OK. Alors là, mes conteneurs sont créés, c'est plus simple que ça. Maintenant, pour attribuer l'option à mes images, pour que mes images restent dans le bon conteneur et s'en vont si ce n'est pas le bon conteneur, je vais aller mettre les propriétés à chacune des formes, une par une. Donc, la première forme ici, c'est un triangle. Donc, je vais aller dans Identification dans le navigateur de propriété toujours. Et je vais aller dans Mot-clé, ici. Je clique sur mes petits points et je vais aller y ajouter le bon mot-clé pour l'attribuer au bon conteneur. Si il y a un triangle, le contenant triangle s'appelle Trie, donc je l'appelle Trie. OK. Ensuite, je descends toujours sur la même forme. Je m'en vais trouver l'onglet Conteneur et ici, à Retour, sinon Contenu, je choisis Vrai. C'est l'option qui fait que la forme revient à cette option initiale s'il n'est pas dans le bon conteneur. Alors, je refais la même chose pour les trois autres formes. Le carré, je m'en vais dans Identification, Mot-clé. Et là, on se rappelle que j'avais ajouté le mot Cadre pour le conteneur Cadre. Donc, je fais Ajouter Cadre. OK. Je m'en vais dans Conteneur et Vrai pour le retour à la position initiale. Je refais la même chose avec le triangle. Donc, ajouter Trie, OK, Conteneur, Vrai. Même chose avec la dernière forme. Identification, Mot-clé, Quad, OK. Conteneur, Vrai. Voilà. Maintenant, si j'enregistre. Rendu à cette étape-ci, c'est important d'enregistrer pour pouvoir faire rétablir la page. Donc, fichier, enregistrer. Je lui donne un nom si ce n'est pas fait. Dans mon cas, c'était déjà fait. Alors, maintenant que ma page est enregistrée, je peux tester. Est-ce que ça, c'est un cadeau de la Terre ou non? Est-ce que c'est un triangle? Oui. Alors, on voit très bien que le triangle demeure là. Même chose, est-ce que c'est un triangle? Non. Est-ce que c'est un cadeau de la Terre? Oui. Alors, l'autre triangle et l'autre cadeau de la Terre. Voilà. C'était une astuce de Mélanie. Pour avoir d'autres astuces, vous pouvez poser vos questions sur Syllabes Interactifs sur Facebook ou sur YouTube, les Têtes Actuées. Sous-titrage Société Radio-Canada